... Qu'est-ce que le mimétisme ? C'est une belle question, mais c'est une question un peu compliquée parce que la réponse est à plusieurs niveaux. Comment est-ce qu'on devient semblable à quelque chose d'autre ? Ce tronc, est-ce que tu le vois ? Un tronc brun avec des tâches grisades qui sont des lichens. Eh bien, un animal qui se pose là-dessus, qui ne bouge pas et qui est brun et grisâtre, on ne va pas le voir. Ça peut être des millepattes, ça peut être des scorpions, ça peut être des araignées, ça peut être des insectes. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle l'homochromie, c'est-à-dire que l'animal, il s'arrange pour se trouver sur un fond qui a la même couleur que lui, ou alors il s'arrange pour prendre la couleur du fond. Ça lui permet de passer inaperçu pour ses prédateurs, ou de passer inaperçu pour ses proies également. Parce que les proies non plus ne le voient pas, donc elles vont se faire bouffer. Un cran un peu plus organisé dans le mimétisme, c'est les animaux qui miment des organes de plantes. Les phasmes qui miment des petites brindilles, les sauterelles ou les papillons qui miment des feuilles vertes, des feuilles vivantes ou des feuilles mortes. Là aussi, ça leur permet de passer inaperçus par rapport à leurs prédateurs. Un phasme installé sur une plante, personne ne va le voir. Une baguette avec des pattes qui elles-mêmes ressemblent à des petites branches latérales, si ça ne bouge pas, on ne le voit pas. Ces animaux échappent à la prédation de cette façon-là. Alors il y a une troisième étape que je trouve tout à fait étonnante, et dont on reparlera dans la co-évolution plantes-animaux, qu'on appelle mimétisme bathésien. C'est un animal qui mime un animal dangereux, de manière à ce qu'on lui laisse la paix. De très nombreux exemples. On connaît en Amazonie des papillons toxiques, auxquels les oiseaux ne s'attaquent jamais parce qu'ils savent que c'est dangereux. Et par conséquent, il y a une cohorte d'autres papillons qui ne sont pas des héliconus, qui ne sont pas dangereux du tout, mais qui échappent à la prédation dans la mesure où ils ressemblent aux héliconus. On a une cohorte de mimes de l'héliconus. On s'est très longtemps demandé pourquoi le mimétisme n'existait pas chez les plantes. C'est un domaine beaucoup moins riche que chez les animaux, mais on a tout de même trouvé quelques plantes qui imitent des plantes toxiques. Mais c'est vraiment, c'est presque rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada